... La RDA était une dictature qui essayait d'exercer une emprise totale sur sa population. En particulier, après la construction du mur en 1961, on peut clairement affirmer que la RDA a enfermé ses citoyens. La RDA était ma patrie. Notre État socialiste a tenté de créer un nouvel ordre social. ... En RDA, tout était fait dans l'intérêt du peuple, et pas seulement pour une petite classe supérieure. Nous étions plus humains. On pouvait quitter le pays seulement au péril de sa vie. Les gens fuyaient en tentant de passer le mur. Pendant cette période, des milliers de personnes ont été abattues aux frontières. ... et ont été misquées à la main. Les gens ont été misqués par la main. Les gens ont été misqués par la main. ... ... Applaudissements. In der Wuhlheide, zum Richtfest für das neue Haus der jungen Pioniere, spricht Margot Honecker, Minister für Volksbildung. Liebe Mädchen und Jungen, so werdet ihr dereins auch unser großes Haus, die deutsche demokratische Republik, in Besitz nehmen, gut und klug darin schalten und walten zum Wohle des Volkes. Applaudissements. Elle était responsable de l'ensemble de l'éducation nationale pour l'école, l'université, pour les jardins d'enfants. Son but était que les citoyens deviennent des personnalités socialistes. Elle était une communiste de la première heure. Elle était très dogmatique, très dure. Elle était convaincue de pouvoir rééduquer tout un peuple. Elle était convaincée, mais elle était formée par la première heure. Elle était connue et possible de l'éducation à la ville. Elle est Littlepope. Elle est convaincée pour les pauvations. C'est un criminelien. Les jeunes générations avaient le droit de participer à la vie politique, le droit au travail et au repos. Il n'y avait pas de chômage chez nous. Elles avaient aussi le droit à l'éducation, au bonheur et à la joie. Notre devise était de s'occuper de chaque enfant, de donner à chacun une chance dans la vie. L'Etat avait fixé des directives très strictes pour l'éducation des enfants. Tant que les parents suivaient ces directives, il ne se passait rien. Mais dès qu'ils s'en écartaient, alors il y avait des mesures répressives. Après, l'Etat s'octroyait le droit d'enlever les enfants. Ils procédaient de différentes manières. Soit ils étaient placés dans des foyers, soit ils étaient adoptés de force. Les adoptions forcées ont été effectivement ordonnées par le ministère de l'éducation. C'était un chapitre assez honteux. Un chapitre particulièrement inhumain. Les adoptions forcées ont été atroces pour les enfants, les mères, les parents, les familles. Les Whois-Une-Une-AMichel-Jérys & Lyon-Jérys & Glzig-Jérys & Lyon-Jérys & Lyon-Jérys & toujours bloods-quiésident France-De below. ... 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